Un petit haul de chez Savage X Fancy. Un unboxing bien bon plan parce que j'ai payé 85 euros au lieu de 410 euros chez Savage X Fancy. Regarde-moi ça, s'il te plaît. A tous, enjoy ! Ok, c'est parti les gars. Donc, mon colis de Savage X, j'ai commandé quelques trucs. Oh my God, c'est bien rempli. Alors, au total, pour tout ça, pour tout ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour 85 euros. Du coup, je suis membre Savage X là et en mode, il faut passer le mois tous les mois, il faut passer le mois si tu ne veux pas qu'ils te prélèvent les 49 boules. Mais sinon, c'est mignon ça ! Mais sinon, voilà. Bien sûr, l'abonnement membre VIP Savage X Fancy est gratuit. Vous vous imaginez bien, sinon je ne serai pas là. Sinon, voilà. Sinon, généralement, je passe le mois, je vous dis la vérité. Je passe le mois et quand j'ai vraiment besoin de faire un achat, je me dis, vas-y, j'ai envie d'acheter des petits trucs. C'est là où, tranquille, moi je fais mes achats et je commence à payer le truc. Et je pense que ça, c'est mieux. Je vous dis la vérité, je pense que c'est mieux. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Après, au calme, lorsqu'ils te prélèvent les 49 euros et ton oseille, elle reste dans l'application de Savage X Fancy pour tes prochains achats. Donc, ton argent, il ne sera pas perdu, t'inquiète, app pour ça. Mais juste, je te dis, si tu passes le mois et que tu reviens pendant les promos, t'auras des bons prix, t'auras des bons prix. Écoute, seulement, moi je dis ça, je ne dis rien. Donc, bien évidemment, je ne vais pas tout essayer, les gars, mais je vais vous montrer un petit peu du moins ce que je peux vous montrer. Vous voyez là le pantalon ou pas ? Le pantalon, c'est ça. La couleur, elle n'est pas pareille. Écoutez, on va faire comme si ça ne s'était jamais passé, d'accord ? Ça ne s'est jamais passé. Oubliez tout de suite, oubliez tout de suite. Je vous demande pardon, population. Je vous demande pardon, population. Vous pouvez m'appeler pour me juger. Vous pouvez m'appeler à tout moment pour dire ce que vous ressentez de moi. Ça, je vais l'accepter. Bref, en fait, j'étais un peu trop enjaillé, tu vois. Mais bref, tenez pas rigueur, tenez pas rigueur. Donc, en gros, tu vois, en fait, ça, c'est le même pantalon que j'ai pris, mais en taille M. Et je l'ai eu à 12, je ne sais pas moi, 12,67 euros, un truc comme ça. Et franchement, la couleur, la différence de couleur. Parce que je vous ai dit, ça, ça s'est délavé et ça m'a saoulée, en fait. Alors que c'était ma base. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je le sors du linge. Moi, je n'étais pas au courant qu'on l'avait lavé ce truc. Et quand j'ai vu ça, franchement, j'avais le macabo dans la gorge. J'étais vraiment deg. Donc, du coup, là, j'étais obligée, là, 12, à 12 euros, en fait. Donc, je l'ai pris directement. Donc, là, je vais l'essayer. Et je pense que je vais essayer en même temps ce petit bustier. Parce que je pense que ça va aller ensemble, tu vois. Et ce petit bustier, je vous dis tout de suite le prix. Je l'ai eu à 8,18 euros. Il m'a l'air, honnêtement, je vous dis la vérité. Enfin, il a l'air tout mignon, tu vois. J'ai pris du L. Oh my gosh. Comment il chine. Et ça va être lourd. Ça va être grave lourd. Donc, vas-y, on va essayer ça. Je reviens, j'essaye. Et puis, je vous montre ça. Alors, voici le petit bustier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Eh, attends. Déjà, en fait, je vais d'abord commencer par parler du pantalon. Est-ce que vous voyez la différence de couleur entre mon ancien et le nouveau ? Donc, le nouveau, c'est une taille M, les gars. Une taille M. T'es mal au boulotte. T'es mal à moi, ça. Genre. Franchement, le pantalon, rien à dire, je le garde. Et Time N, j'aime bien parce qu'il est bien ajusté. Il est tout doux. Franchement, c'est ouf. La matière, elle est bien élastique, bien doux, bien velours, façon, façon. Donc, en réalité, si tu veux que ça taille comme moi, prends la taille en dessous. Dans le début de la vidéo, mon ancien pantalon, comme vous voyez, qui est délavé là, il est en L. Vous voyez un peu la différence de comment ça me va ? Allez, re-checker. En tout cas, prends ça. C'est trop bien. Bon, maintenant, le haut, derrière, il y a plusieurs pressions. Donc, je ne sais pas, peut-être que je dois serrer un peu plus. Mais en même temps, je ne sais pas trop. Juste, peut-être, je trouve que les boobs sont un peu trop écartés vite fait. Quand je regarde ici, ça m'a l'air d'aller quand même. Mais c'est plutôt canon. Regardez-moi ces détails. Voilà. Après, je n'ai pas trop l'habitude d'avoir les boobs écartés comme ça. Avec un petit jean, ça, ça peut péter. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'est d'art. Je valide. Le prochain truc, ça va être une tenue de sport que j'ai prise. Le pantalon est en L et le haut également est en L. Et donc, du coup, je vais essayer ça. Et je reviens vers vous avec les fries et tout ça. Je pense que le haut, il est un peu serré. Je pense que je fais du L. Mais bon, ça. Donc là, on est sur un ensemble sportif. On va voir si ça va me permettre de retourner à la salle. Donc, les détails sont d'art. Vous voyez à l'arrière comment ça fait là. Il y a une petite bande. Franchement, j'aime beaucoup. Et ça vient aussi sur la couille. Donc, franchement, j'aime bien. Et j'essaye ça et je vous dis. Voici, voici le fameux ensemble. Comme vous pouvez le voir. Là, c'est pas la couleur idéale. Mais en vrai, c'est stylé. Voilà. Bon, je disais le haut, est-ce qu'il est pas un peu trop petit ? Bon, ça va. Je me dis, tu vois, c'était pour faire du sport. Ça veut dire, tiens, faut être prêt. Ah, tout casser. Faut être prêt à tout casser. Donc, en vrai, on a quand même un maintien, tu vois. Et sinon, au niveau du pantalon, franchement, je me sens même pas trop serré. Franchement, easy going, je vous dis. A bien, c'est easy. Tu vois, genre, en mode squat. Squat. Ouais. Ouais. Tantine, Mona. Plutôt pas mal, hein. Je valide, hein. Je valide. Et vous savez quoi ? Je vous dis les prix. Alors, quand j'ai chopé tout ça, j'étais dans les promos de mi-saison. Donc, ça veut dire que le pantalon... Je suis essoufflée à cause de deux squats, là, que je viens de faire. MDR. Donc, en gros, j'étais dans les promos de mi-saison. Et le pantalon, là, je l'ai eu à 12,67 euros, je crois. Environ 12 euros. Et le haut, il me semble que c'était 9 euros et quelques. J'ai menti. Je l'ai eu à 7 euros. 7 euros, le haut, je viens de re-checker. À la base, c'est un haut qui vaut 32 euros et quelques. Et le bas, c'est un bas qui vaut 52 euros et quelques. Donc, 12 euros, 7 euros. Oui, oui, Pamela. Franchement, promo, quand il y a des promos, c'est maintenant qu'il faut y aller, tu vois. Ensemble, carré d'as. Rien à dire. OK. Donc, je pense que là, tu vois, je vais rester sur ce bas. Et je vais essayer cette merveille, les gars. Waouh. Mais est-ce que c'est pas canon ? S'il vous plaît, regardez-moi ces détails de fou. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Franchement, il est magnifique, ce body. Il est vraiment magnifique. Aucun, zéro partenariat, mais vraiment là. Eh, moi, c'était ma première vidéo. Vous croyez, il y a des partenariats et s'il n'y a rien ? Je vais canner. Mais en tout cas, franchement, c'est tellement beau que, en fait, je suis obligée, tu vois. Je suis obligée de partager ça avec vous. C'est une dinguerie, tu vois. Et genre, je vais essayer ça. Eh, les gars. Eh. Moi, là, je suis là, je parle beaucoup. Alors que tout à l'heure, je dois me rendre dans une heure quelque part d'autre. Donc, je vais essayer ça vite fait. Et on va passer à la suite, les gars. Allez, à toute. Voilà, le petit body à 9,73 euros. Au lieu de 62 euros, c'est pas négligeable. Le dos, il est comme ça, comme ceci, croisé. Je pense que la taille M m'aurait aussi allé. Donc, ici, ça peut un peu vite fait bailler, mais vous pouvez le régler au niveau des bretelles. Juste pour bien vous montrer les détails de ce truc. Au milieu du ventre, vous avez des petits, voilà, des petits trucs en dentelle, point, 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 là. Après, quand tu tournes derrière, c'est comme une sorte de croix en papillon, de toute façon. Trop mignon. Je vous dis, c'est un body, mais il s'ouvre pas. Il s'ouvre pas en bas, tu vois. C'est juste, c'est juste un, je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est très cute. Et 9 euros, à la base de 72 euros, c'est pas négligeable. Alors, après, voilà, en promo mi-saison, vous avez aussi les petits panties qui sont en réduction. Celui-là, il était à 2 euros. Une jolie petite culotte bien choupette, en mode purple. Donc ça, en vrai, vous avez toutes les couleurs. Voilà, il y a du marron un peu plus foncé, je crois. Ensuite, il y avait ça qui était à combien ? 4 euros, il me semble. Je sais plus ce que c'est. Là, je suis là, je vous parle, mais je découvre avec vous. Ah oui. Une petite culotte comme ça, en dentelle, toute mini. Avec une petite clé derrière. Je savais pas qu'il y avait une clé, mais je découvre. Et avec un petit trou ici, qui est plutôt cute. Donc ça, c'est le derrière, normalement. Il me semble, ouais, c'est le derrière avec l'étiquette. 2 euros 30, 4 euros 30. Et celle-ci qui était à 5 euros et quelques. Et qui est super mignonne, il me semble. Et qui avait aussi son petit soutif. Sauf que je ne l'ai pas pris parce que, hé, la vie est dure. Peelake, my friends. N'oubliez pas de passer le mois. On a trop souffert déjà. On n'est pas là pour gaspiller notre osélie. Combien de fois j'ai oublié de passer le mois. Mon compte, mes larmes. Une belle lingerie met des larmes sur les joues. C'est pas doux. Donc, il faut faire ça bien. Nous, carrément, on a créé des groupes pour ne pas oublier de passer le mois. Parce que c'est trop. C'est trop. Mais en tout cas, super cute. Franchement, quand je vois ça, je me dis, merde, pourquoi j'ai pas pris le haut ? Mais en vrai, trop mignonne. Donc, devant. Derrière. Qui brille bien. Vous voyez, non ? Waouh, elle est merveilleuse. Superbe. 5 euros. Après, j'ai pris ce petit soutif qui était à 12 euros. Vous me direz que, ouais, c'est plus cher que les autres trucs, que le body qui était ouf. Enfin, 62 euros et tout. Mais je l'ai pris parce que, d'une, il est couleur nude. Donc, marron. Ça passe partout. Quand tu mets en dessous des bails, on voit pas. Et ça passe crème. Et que, parce que j'avais déjà la culotte Savage X marron qui va avec. Mais sinon, euh, voilà, euh, basic fit. Euh, basic. La matière, genre, c'est mou, tu vois. C'est pas une coque et tout. Après, j'en ai déjà un autre Savage X marron avec coque. Donc là, ce sera sans coque. Euh, et puis pas mal du tout, hein. Moi, j'aime bien, en tout cas, un petit peu satiné. Parce que, par tout, on va dire. Et donc, les dernières pièces, c'est un ensemble. Qui est un peu dans le même esprit que l'autre culotte qui était orange et un peu satiné façon. Sauf que là, c'était du rouge et franchement, trop canon. Donc, le bas, on était sur du 3 euros. Du 3 euros, franchement, magnifique, en fait. Magnifique. Et le petit soutif qui va évidemment avec. Qui était à 9 euros. Donc, voilà, sur le côté, les petits détails. Peut-être ici, ça aurait été bien tard si c'était soit transparent ou marron, là, pour bien fondre avec le body. Mais bon, voilà. Un peu satiné, franchement, je kiffe. La couleur, c'est incroyable. Ça fait un peu violet, quoi. Voilà, voilà. Donc, vous avez vu un petit peu les achats au niveau de Savage X Fancy. Ce qui est possible avec un budget franchement raisonnable. Le tout, ça faisait 85 euros avec toutes les petites pièces que j'ai prises. Mais franchement, vous avez vu que chaque truc, c'était des pièces à prix pas excessif, quoi. Maximum 12 euros, je crois, il me semble. Donc, franchement, pas mal. Voilà, allez-y pendant les promos de mi-saison. C'est toujours mieux que rater sa chance et aller payer des trucs exorbitants, là-bas, là. En tout cas, voilà. Donc, merci. Merci. N'hésite pas à liker, t'abonner et me suivre sur mes réseaux sociaux. À très bientôt. À plus tard. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Merci.